... Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence ici dans cette belle manifestation d'Aix-Merciel French Tech, cette belle manifestation du Grand Bain, ici à l'Orange Vélodrome. Et pour parler d'un sujet qui est particulièrement cher pour le territoire, on a marché sur la thune, vous l'avez compris, c'est une façon d'essayer de parler du financement et du financement à impact. Et pour ce faire, nous avons la chance et l'honneur d'avoir invité 4 grands experts, 4 spécialistes pour débattre du sujet. Et avant tout, on va peut-être commencer par un premier tour de table. Allez, je t'en prie, si tu peux nous dire deux mots, Maud, puisque tu es la plus jeune, on va commencer par toi. Me présenter ? Oui, s'il te plaît, présenter ta structure. Donc bonjour, je m'appelle Maud Caillot. C'est pas honneur aux vieux, en fait ? Non, aux jeunes. Non, aux plus jeunes. Donc je m'appelle Maud Caillot, je suis la présidente et cofondatrice de Green Got, qui est une néobanque verte, donc concrètement un compte courant, une carte de paiement et de l'épargne qui va nous permettre, vous permettre de financer directement la transition écologique et surtout faire en sorte que votre argent ne finance plus des structures comme les énergies fossiles, le pétrole, les usines à charbon et tout ça. Quelle belle idée, effectivement. Merci. Aline, je t'en prie. Alors Aline Moreau, directrice communication et RSE de la Caisse d'épargne CEPAC. Alors deuxième Caisse d'épargne de France, groupe BPCE, très investi dans la transition écologique depuis l'accord de Paris et 2019, les 240 banques responsables. Et deux, trois chiffres sur la banque Caisse d'épargne CEPAC, donc deuxième Caisse d'épargne de France, un tiers de notre activité en Outre-mer, ce qui explique qu'on a pris une longueur d'avance sur la transition énergétique avec le financement des ONR, voilà, avec nos territoires d'Outre-mer, d'Antilles et de la Réunion. Voilà, 3 180 collaborateurs, 242 agences. C'est depuis 10 ans engagé et depuis 200 ans dans tout ce qui est impact social, avant même l'environnement. Et je crois qu'on est dans un stade où il y a 2-3 écureuils qui tournent autour de nous. Oui, alors je suis désolée pour Maud, mais on ne l'a pas installé aujourd'hui, c'est que ça fait 20 ans que la Caisse d'épargne CEPAC est partenaire premium de l'OM. Donc ça se voit bien d'ici et c'est un vrai bonheur. Mais voilà, on n'a pas installé l'écureuil ce matin, je vous promets. Merci beaucoup. On va passer effectivement la parole à nos invités, Homme. Et on va commencer par Gilles, effectivement, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Geoffroy, je suis associé chez Alter Ecouti. Alter Ecouti, c'est un fonds d'investissement impact. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on investit dans des start-up, dans des PME, qui ont, par leur activité, un impact fort sur des problématiques sociales ou environnementales. Pour donner un exemple, on a investi au capital de GoJob. Donc on est aux côtés de Pascal Lorne pour développer l'impact social de cette entreprise. On est plutôt spécialisé sur les entreprises en développement. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont déjà démarré leur activité, qui font du chiffre d'affaires, qui sont proches d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et on les aide à changer d'échelle pour amplifier leur impact, bien évidemment, mais aussi les aider en tant que société à se structurer pour être plus pérenne. Et Jean-Marc, je t'en prie. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Jean-Marc, je représente ici WeSeed. WeSeed, c'est une plateforme de financement participatif. Non. C'est la plateforme de financement participatif equity. Pas de fausse modestie. Qui intervient donc auprès des porteurs de projets qui sont des entreprises pour financer directement ces entreprises ou les projets qu'elles portent. Dans trois domaines, la construction à vocation HQE. D'une part, d'autre part, la santé. On va financer les biotech, les medtech. Et troisièmement, la transition énergétique. Moi, je suis le directeur de WSeed Transition. Le nom bien porté. Et on a aujourd'hui financé pour 300 millions d'euros de projets d'entreprise. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre de nous rejoindre effectivement ici à Marseille. Certaines sont locales. Certaines viennent d'un petit peu plus loin. En tout cas, vous êtes des acteurs forts au d'âge actuel et de demain du financement de l'impact. Et nous sommes ravis de faire cette table ronde avec vous. Alors pour situer un petit peu le débat, effectivement, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Quelques éléments sur ce que veut dire le financement à l'impact. Ça sera d'ailleurs peut-être l'objet de ma première question tout de suite. Mais on parle vraiment d'un sujet où comment on peut mobiliser les fonds pour que les sociétés qui ont un impact sur l'environnement, sur la planète, puissent contribuer à développer leurs projets et faire en sorte de créer des emplois sur le territoire et créer des solutions qui vont venir protéger nos ressources et protéger l'environnement. Ce que peu de personnes savent, c'est qu'effectivement, sur ce territoire métropolitain, Aix-Marseille, Provence, on est la concentration, la plus forte concentration en France, d'entreprises travaillant dans l'omène des clean tech, dans l'omène de la protection de l'environnement. On compte à peu près 200 startups situées sur ce territoire et on fait partie de certains classements. Mais la métropole rivalise avec des grandes métropoles comme Boston, qui est le leader mondial. En fait, Guntown Labs est le leader mondial des clean tech. Des grandes métropoles comme Berlin, c'est pas rien, ou comme d'autres endroits comme Perse en Australie. Et effectivement, on a cette spécificité qui est liée à notre bassin méditerranéen, cette nature qui est la nôtre et qui nous environne. On a des industries très fortes du domaine de la microélectronique, du domaine de l'industrie, du domaine de l'aéronautique. Et toutes ces industries, aujourd'hui, ont développé des innovations qui sont matures et qui, aujourd'hui, permettent, ces innovations, de contribuer à protéger l'environnement. Et c'est comme ça, avec ce terreau fertile, qu'effectivement, il y a de plus en plus de porteurs de projets, de plus en plus de créateurs ou de créatrices d'entreprises qui s'investissent sur des causes environnementales et qui fait de ce territoire provençal l'un des territoires leaders en Europe sur le sujet. Et, bien entendu, il n'y a pas de développement de startups, il n'y a pas de financement de ces startups. Et on a la chance, effectivement, d'avoir un panel, aujourd'hui, d'experts qui vont pouvoir contribuer au développement de ces startups. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu directement dans le sujet. Et je voudrais vous poser une question un peu personnelle qui est, pour vous, quelle serait la définition du financement à impact ? Et Aline, on va commencer par toi. Alors, très perso, non, c'est de financer, pour moi, un monde meilleur, pour les générations futures, un monde qui réconcilie à la fois l'écologie et l'économie, un monde où il y a de la cohésion sociale et donc de la justice sociale. Donc, ça, c'est très personnel, puisqu'on n'a dit pas corporate. Et si je voulais être corporate, c'est de dire qu'en fait, le financement à impact, c'est ce qu'on fait depuis 200 ans à la Caisse d'épargne, avant impact social, beaucoup avec le logement social, les jardins ouvriers, les bains-douches, l'émancipation des femmes en 1881 avec le livret. Et aujourd'hui, l'environnement depuis plus de 10 ans sur les ENR, le financement de la transition énergétique, parce que c'est le nouveau défi sociétal majeur des années à venir. Voilà. Donc, un peu de perso et un peu de corporate. Merci. Maud, il te plaît. Dans cette expression, peut-être, il manque un mot, ou il y a un mot de trop, finance à impact, finalement, c'est impact positif sur l'environnement. Et si on part d'un point de vue purement sur l'environnement, finalement, ce qu'on veut, c'est de ne plus avoir d'impact du tout sur son équilibre, laisser la nature tranquille. Donc, pour moi, la finance à impact, c'est de rediriger les flux de l'épargne, du financement, des investissements des banques, vers des entreprises qui vont nous permettre de transiter pour un monde bas carbone. Et ça ne veut pas dire moins d'investissement, ça ne veut pas dire moins de financement, bien au contraire. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui pour développer des structures qui nous permettront demain de nous déplacer sans émettre autant de CO2, qui nous permettront d'avoir des villes qui ont de nouveaux visages et qui nous permettront de consommer moins d'énergie. Donc, c'est selon moi le financement à impact. Merci beaucoup. On va continuer. Alors, une définition personnelle. J'aime beaucoup ce qui est utilisé ici pour décrire la tech inclusive et durable. Donc, je reprends ces mots de inclusive et durable pour la finance à impact. La finance à impact, c'est celle qui sait être inclusive, c'est celle qui sait être durable. Et quand on dit ça, ça veut dire que la finance à impact prend en compte l'intérêt à long terme de toutes les parties prenantes. Si je le disais de manière un peu plus triviale, je dirais que la finance à impact, c'est celle qui ne fait pas les choses, quel que soit le prix, quelle que soit la manière, qui va prendre en compte d'autres intérêts avec ses propres intérêts. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi reconnaître dans la définition finance à impact le rôle de la finance dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire prendre des risques, investir, alors rémunérer ceux qui ont pris les risques en investissant avec des rémunérations qui sont justes. Mais prendre des risques, ça veut dire aussi accompagner des porteurs de projets, développer des solutions innovantes pour s'attaquer à ces problèmes qu'on connaît depuis longtemps, mais qui émergent de plus en plus et qui prennent une ampleur considérable. Et pour cela, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrepreneuriat et aussi beaucoup de finances pour porter tout ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. De mon côté, je dirais que, bien sûr, c'est un financement qui doit accompagner des projets vertueux pour l'environnement, la protection de l'environnement. Bien sûr, c'est aussi un financement qui doit accompagner des projets vertueux pour la qualité de vie de l'homme. Parfois, la protection de l'environnement n'est pas immédiatement corrélée avec la qualité de vie de l'homme. Il y a plein de débats là-dessus dans l'implantation des projets d'énergie renouvelable, par exemple, avec de la subjectivité, bien évidemment. Donc, deuxième composante. La troisième composante, je dirais que c'est un financement qui doit avoir des conséquences à court et moyen terme. C'est-à-dire, tant mieux si on peut financer un projet qui, dès le lendemain, a un impact positif sur l'homme et la nature et maximum à 5 ans. Commencer à faire du financement à impact, à se projeter à 30 ans ou 40 ans, voilà, il y a trop d'aléas. Et la quatrième composante, qui est un chantier à WeSeed, c'est qu'il faut le quantifier. En fait, un financement à impact, il y a des valeurs, il y a des intentions, mais c'est bien aussi de quantifier la réalisation du projet et donc de son impact sur l'environnement, sur l'homme, notamment, par exemple, par la mise en place de scoring. Merci beaucoup. Ça, c'est en général, quand on marque un but dans le vélo de Rome, ça se passe comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre vision très personnelle, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que le financement à impact, ce n'est pas une définition, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez retrouver chez Wikipédia. Et c'est quelque chose qui s'appréhende de structure, pas structure. Mais on voit bien que l'objectif, c'est bien de contribuer à une amélioration de l'état écologique actuel et un monde meilleur. Mais effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de ce grand bain, on va essayer d'être un peu prospectiviste et de se projeter dans 10 ans, en 2031. Et avant de commencer à rentrer vraiment dans cette vision du futur, moi, j'aimerais bien, si vous le voulez bien, vous poser une première série de questions à chacun d'entre vous et commencer par le système bancaire actuel, parce qu'effectivement, on parle depuis bien longtemps de la protection de la nature, ça ne date pas d'hier, même s'il y a un énorme boom aujourd'hui sur le sujet par rapport à une prise de conscience, par rapport à une maturité des technologies, par rapport à une prise de conscience de la population et du politique. Mais le système bancaire, il n'a pas attendu finalement tout ça pour pouvoir agir. Il a bien des leviers pour contribuer au financement de projets environnementaux. Alors oui, bien sûr, parce que le défi majeur, c'est bien de financer cette transition écologique et en particulier la transition énergétique. Donc voilà, le rôle d'une banque, c'est à la fois de financer. Donc on le dit, c'est le marché des entreprises avec... Nous, ça fait 10 ans qu'on accompagne les ENR et on est le premier financeur du groupe BPCE des ENR à travers des boîtes comme Valorem, les éoliennes de Sainte-Rose en Guadeloupe, Soleco, Corsica Sol, du photovoltaïque en Corse, c'est Voltalia en Guyane. C'est peut-être demain, on est sur le projet EDF Port-Saint-Louis, d'éoliens flottant au large qui pourraient subvenir à l'électricité de 40 000 habitants à 17 km des côtes. Donc voilà, tous ces projets-là, nous, en tant que Caisse d'épingle CEPAC, on a pris une longueur d'avance parce qu'on était en Outre-mer et très sensibilisés aux problématiques d'environnement, d'écosystèmes fragiles. On est au bord de la Méditerranée à Marseille, on est dans les Outre-mer, donc on sait ce que c'est, les problématiques environnementales, les sargasses, la possidomie, tout ça. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne ça, c'est 3 milliards d'euros en 3 ans, c'est 1,6 milliard sur 2020. Et donc là-dessus, on n'a bien entendu pas attendu pour financer ces ENAIR qui, au départ, étaient un petit marché, en fait, et qui sont en train de se développer. Défi majeur, c'est de financer, donc le monde de l'entreprise, mais c'est aussi de financer les particuliers dans l'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité durable, et puis la finance verte. Il faut savoir qu'il y a 70% des épargnants aujourd'hui qui veulent donner plus de sens à leur épargne. Certains ont accumulé pendant la crise, et donc 70%, c'est énorme, ça veut dire qu'ils veulent donner du sens. Donc on parle d'environnement, mais aussi d'impact social et sociétal. Donc les banques, au-delà d'être... Nous, on a un modèle qui est né des philanthropes il y a 200 ans, mais quoi qu'il arrive, même si on n'est pas philanthrope, c'est de regarder les attentes des Français aujourd'hui et les inquiétudes de la crise climatique, des problématiques de biodiversité et de ENER. Donc c'est tout naturel qu'on va accompagner, nos banques, le financement de ces entreprises et de ces particuliers. Après, on a un deuxième rôle en tant que banque, c'est d'investir. Investir, par exemple, dans des startups. On parlait de Toulouse tout à l'heure, il y a une startup toulousaine qui s'appelle Cozinergie, qui accompagne les particuliers avec une plateforme digitale, justement pour les accompagner dans leur rénovation énergétique de leur maison et de leurs biens. Eh bien, on a financé, on participe, et on est actionnaire aujourd'hui de Cozinergie, aux côtés d'autres caisses d'épargne et d'autres banques pop. Ça, c'est le rôle d'investisseur. Voilà. Puis on a un troisième levier en tant que banque, c'est qu'on est aussi des entreprises avec des salariés, avec des bâtiments. Donc c'est l'immobilier, c'est les déplacements, c'est notre empreinte carbone à nous. Et en tant qu'entreprise, on a aussi le devoir et le besoin de se révolutionner. Alors tous les secteurs vont être concernés. Et on le fait, nous, en tant que banque, pour accompagner les entreprises dans leur transition, mais dans notre propre transition aussi. On rappelait le jour, on était partenaire de l'ICN, il y avait Christophe Taille qui rappelait que Kodak avait loupé le virage du numérique. Il avait loupé le virage du numérique parce que c'était une erreur stratégique. Aujourd'hui, si on loupe le virage environnemental, on sait que ce n'est même pas une erreur stratégique, c'est une contrainte. C'est-à-dire que la loi et les obligations et la réalité de la crise climatique qui arrive va nous obliger et nous contraindre à nous transformer. Donc voilà, le rôle des banques et de la caisse d'épargne. Alors vous parliez de temps long et de temps court, ça c'est intéressant. C'est que nous, notre particularité, c'est qu'on est sur le temps long. Alors 200 ans, mais aussi parce qu'on est un modèle coopératif, qu'on n'a pas d'actionnaire, on n'est pas coté en bourse. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend le temps aussi de ces investissements-là. Donc il y a cette notion de long terme parce que quand même, même s'il faut financer des choses concrètes, et là je rejoins le temps court, le financement, c'est aussi le financement de l'économie réelle. C'est vraiment les économies d'aujourd'hui. Un tiers du plan de relance gouvernementale est pour destiner à la transition écologique. Donc voilà, quand on fait un milliard de PGE en pleine crise Covid, c'est pour financer les entreprises d'aujourd'hui et les emplois d'aujourd'hui. Donc c'est aussi le court terme. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de la question. Et deux choses là-dessus, c'est qu'au-delà de l'environnement, il y a aussi aujourd'hui des innovations sur les prêts à un pacte social par exemple, avec des critères ESG pour les payeurs sociaux, et il y a toute la finance verte avec les ISR et justement les investissements responsables socialement. Et donc bien évidemment, les banques inventent ça parce qu'il y a des attentes aussi des consommateurs et des clients pour cela. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Ce que je note, et je voudrais revenir là-dessus pour la prochaine question, ça sera peut-être le rôle et l'implication de la caisse d'épargne sur la responsabilité sociétale des entreprises, je t'aide quelque part pour tout à l'heure pour la question que je te poserai. Maud, quelque part la France aujourd'hui est considérée comme politiquement un des pays les plus engagés d'un point de vue cause environnementale. On a bien vu avec la COP21, on a bien vu à Marseille il y a quelques semaines avec le Congrès mondial de la nature. Et quelque part, au-delà de cette mobilisation politique, il faut que pour pouvoir financer l'impact, pour pouvoir mobiliser l'épargne des ménages, il faut que justement ces derniers puissent nous suivre. Est-ce qu'en France, on a un pays qui est prêt à ça ? Alors en France, on en parle beaucoup, mais au niveau des actes, on n'est pas encore les meilleurs. Si on regarde un petit peu les autres pays de l'OCDE, on n'est pas les pires, surtout si on regarde les émissions de CO2 par habitant, mais on n'est pas encore très, très bons. Déjà, de un, parce que l'écologie, ce n'est pas juste les émissions de CO2, c'est aussi la préservation de la biodiversité. Et sur ce point-là, la France, on bétonnise encore et toujours plus notre territoire et plus rapidement que l'augmentation de la population. Et sur un deuxième point, si on se base sur les émissions de CO2, on encourage beaucoup, par exemple, la finance verte. On se veut faire de l'ence de la finance verte. En revanche, la priorité aujourd'hui, c'est de couper les émissions de CO2, donc de couper la finance marron. Et à ce niveau-là, ça veut dire quoi ? La finance marron, c'est les investissements dans les énergies fossiles, très basiquement. Et à ce niveau-là, l'institutionnel ne met pas encore de contraintes. Elle encourage le vert. Mais finalement, si le vert vient juste s'additionner au marron, on sera toujours à la même situation. Donc il faut que le vert vienne remplacer le marron. Et pour ça, il faut encore un peu plus d'encouragement pour les banques. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est vrai que les six plus grandes banques françaises émettent huit fois l'équivalent des émissions de la France entière chaque année. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur le financement du fossile, mais parce que ce sont des banques qui sont aussi construites pendant les révolutions industrielles, donc littéralement sur les actifs fossiles. Et aujourd'hui, elles sont un peu sur ligne de crête. Il faut évidemment qu'elles se débarrassent de leurs actifs fossiles et qu'elles investissent massivement dans le vert pour qu'on ait une transition et qu'on n'ait pas un trop grand écart de confort. Juste un petit mot pour rebondir. C'est qu'effectivement, nous, on accompagne encore des entreprises marron ou brune. Mais ce qu'on souhaite, et on pense, c'est que demain, on n'accompagnera que celles qui acceptent de se verdir. Et on les accompagnera dans leur verdissement. Parfait. Mais ce qui n'est pas encore le cas. Sinon, il n'y aura plus, effectivement, ça serait le vieux modèle, il n'y aura plus de nouvelles entreprises, de nouvelles industries. On va aller sur le financement, mais sur le financement en mode levée de fonds, prise de participation de capital. Et bien entendu, je me tourne vers Gilles. Et pour quelque part, tu représentes un grand fonds d'investissement à impact, bien entendu. Et ces dernières années, on a pu voir fleurir un certain nombre de fonds. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs absolument génial, puisque du coup, ça permet de permettre à certaines startups d'avoir les moyens de leurs ambitions. Avant de nous parler, bien entendu, de ton fonds Equity, est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de cartographie de ce qui peut exister, alors en France, pas dans le monde entier, mais de tes collègues et surtout un petit peu de leur spécificité ? Tout à fait. Alors, en préambule, je vous invite à aller consulter le site du mouvement Impact France, qui est partenaire du Grand Bain, qui a fait très récemment une cartographie de tous les fonds à impact en France. Une cartographie qui est très compréhensible et qui vous donnera les noms de tous ceux que vous pouvez aller solliciter si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, une entrepreneur, et que vous êtes dans une situation d'avoir envie et besoin de lever des fonds. Mais pour faire un schéma que je reprends de leur part, il y a deux dimensions à avoir en tête. La première dimension, c'est à quel stade de développement de l'entreprise l'entrepreneur va être. Le premier stade étant le début d'activité, même avant ça, l'amorçage. Je vais commencer par là. L'amorçage, c'est quand il y a une idée, mais qu'il n'y a pas encore de moyens et qu'il n'y a pas encore d'activité très concrète. Il y a des financeurs qui s'intéressent à l'amorçage. Il y a des financeurs qui sont soit des sociétés de gestion, soit des investisseurs, personnes physiques, donc des business angels, des personnes qui, à titre privé, vont aider des porteurs d'idées à se mettre en marche. Ensuite, on va avoir effectivement le début d'activité. Donc, schématiquement, la réalisation des premiers chiffres d'affaires, les premières ventes, avoir un produit ou un service suffisamment viable pour le mettre sur le marché. On appelle ça l'amorçage. Et là aussi, il y a des sociétés qui sont spécialisées. Et quand j'utilise le mot spécialisé, je pense aussi à un savoir-faire qui existe, qui a des qualités. le savoir-faire d'accompagner les entrepreneurs à ce stade de développement. C'est-à-dire qu'on sait tous que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est prendre des risques. Ça veut dire que tous les projets ne vont pas réussir. Et il y a, bien sûr, des choses qui sont liées aux qualités même du porteur de projet. Il y a des choses qui sont liées au hasard, à la chance. Mais il y a aussi des bonnes pratiques. Il y a aussi des règles. Il y a des bonnes leçons qu'on ne peut pas anticiper quand on ne les a pas connues. Mais que des gens qui ont l'habitude d'accompagner ces porteurs de projet-là peuvent vous aider à déminer, peuvent vous flécher les bonnes pratiques. Donc, à travers ces spécialisations, il y a aussi un savoir-faire. La troisième étape qui est celle dans laquelle l'Altérie Coutier évolue, c'est le changement d'échelle. Donc, quand une société a déjà fait la preuve de son activité, elle a réussi à vendre avec ampleur un produit ou un service, elle peut avoir envie de changer d'échelle. Ce n'est pas une nécessité, mais ça peut correspondre à une envie, notamment avoir l'ambition de développer l'impact de sa solution. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des fonds plus importants qui peuvent être nécessaires. Et donc, il y a des fonds d'investissement ou des structures financières qui sont spécialisées aussi dans ce passage-là. Moi, je dis souvent chez Althérie Coutier qu'on investit dans des entreprises qui ont un impact social, d'autres qui ont un impact environnemental. Quand on parle d'environnement, c'est aussi diversifié que l'économie circulaire, la transition énergétique, les solutions bas carbone, la gestion des déchets. Mais le point commun de toutes ces sociétés, c'est qu'elles sont en train de changer d'échelle et que toutes les sociétés qui passent de 10 employés à 100, puis 200, puis qui visent 1000 employés, vivent des transformations qui sont communes. Et donc, il y a un savoir-faire à accompagner les dirigeants et les dirigeantes sur ces transformations. Et puis, la dernière catégorie sont les fonds qui ont une dimension internationale, qui sont capables d'essaimer la solution à l'international, qui sont capables d'essaimer la solution au sens de diversifier l'offre ou les produits et qui vont amener l'entreprise à avoir vraiment une dimension beaucoup plus puissante et qui font rentrer la startup dans l'univers des ETI et certains disent peut-être dans les futures entreprises du CAC 40. C'est ce qu'il faut d'ailleurs espérer pour certaines. Jean-Marc, je pense que dans le public et notamment qui est composé de pas mal de startups, pas mal de structures connaissent WeSeed. WeSeed, c'est l'un des leaders français, voire européens du financement participatif. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais au-delà de ça, l'ancrage territorial qu'on peut avoir au niveau de la métropole ex-Marseille-Provence, est-ce que tu peux à la fois nous évoquer ce qu'est ce financement participatif et comment concrètement cela se concrétise sur le territoire provençal ? Oui, oui, volontiers. Donc le financement participatif, pour rappel, c'est bien nos concitoyens qui interviennent directement dans le financement des entreprises et donc notamment des entreprises innovantes. Donc à WeSeed, ce sur quoi nous sommes vraiment, ce sur quoi, enfin, ce dont nous sommes très fiers, c'est que c'est la foule qui vient financer les projets parce que le ticket moyen et notamment les entreprises que je vais citer, les entreprises innovantes de la région, le ticket moyen mis par un particulier, c'est 800 euros. Donc on n'est pas du tout, on ne va pas du tout chercher des grandes fortunes. Donc tout un chacun peut commencer à investir dans un projet à partir de 200 euros. Et sur le territoire, il y a des belles entreprises innovantes qui ont été financées pour vous donner aussi, ça vous donnera une espèce de panel de toutes les activités qu'on peut financer. Donc à mon souvenir, on a financé Thésic qui travaille sur le traitement de l'eau à base de l'aide. On a aussi financé une entreprise qui s'appelle Sonoleo qui, elle, développe des micro-algues par le biais de la récupération du CO2 des industriels notamment. Lumine, vous avez peut-être entendu parler de Lumine qui met en place des lampadaires autonomes et photovoltaïques ainsi que de la connexion dans le lampadaire pour des recharges électriques. Un autre exemple, c'est Solar Close System qui a développé une solution de panneaux photovoltaïques souples. A l'origine, ils se sont déployés pour mettre en place les panneaux photovoltaïques sur des voiles de bateaux et puis ensuite, ils ont ouvert aujourd'hui, ils les mettent en place sur les toits des camions, enfin sur des lieux qui ne permettent pas de recevoir des panneaux classiques avec des structures parce qu'il y a trop de vent notamment. Ces quatre projets, on a levé 4 millions d'euros à peu près pour eux au total et il y avait 4 800 citoyens. Vous voyez, donc on y est, en fait, le ticket moyen est à 800 euros. Et alors, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le modèle de finir ensemble par part participatif ? Je fais un bref détour pour dire simplement que la finance participative en 2020 a levé 1 milliard d'euros au total. Dans ce milliard, 15% sont liés aux plateformes de dons. 75%, donc 750 millions, sont liés aux plateformes qui font du prêt auprès des entreprises et du prêt obligataire. Donc, toute proportion gardée. Là où, je crois, Aline, les banques ont financé pour 139 milliards d'euros, je crois, l'année dernière des entreprises, le financement participatif se développe fortement mais reste un petit acteur du financement des entreprises. Et donc, le reste, il reste 20% en écouti. Voilà, et donc, sur le financement de ces différents projets, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on arrive à intervenir sur toutes les palettes de l'innovation technologique mais vraiment avec le modus operandi qui est, ce sont les citoyens avec toute capacité financière qui peuvent intervenir sur le financement participatif. Et ça, c'est effectivement très intéressant parce que, quelque part, les citoyens peuvent être les premiers promoteurs des innovations qu'ils soutiennent voire les premiers clients. Donc, au-delà du financement, derrière, ça peut se transformer en chiffre d'affaires. Je voudrais qu'on revienne effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la RSE, Aline, et que tu nous dises un petit peu plus parce qu'au-delà de quand on parle de RSE, effectivement, c'est un engagement d'une structure vers une amélioration à la fois de son impact environnemental et à la fois une amélioration de la façon dont ses salariés se considèrent dans leur structure. Mais au-delà de ça, et tu vas nous en dire un petit peu plus, c'est aussi pour certaines sociétés innovantes ou sociétés de service une façon de proposer leurs solutions environnementales pour améliorer la performance des grands groupes. Alors oui, juste pour remonter à la stratégie RSE globale de la Caisse d'épargne, c'est pas qu'on a cinq axes prioritaires, la transition écologique et particulièrement énergétique, l'habitat au sens large, c'est la verticale de l'immobilier, ça peut être le mal-logement, l'habitat indigne, mais c'est aussi les problématiques HQE que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, et c'est la santé, bien sûr, on est le premier financeur des hôpitaux publics, on est très investis dans ce domaine-là, c'est les jeunes, parce que la précarité étudiante aujourd'hui est une vraie problématique post-Covid et puis c'est toutes les problématiques d'inclusion. Alors je dis tout ça parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être en acuité avec la société et d'être en innovation sociétale permanente et de voir les prochains sujets et c'est dans l'ADN des caisses, c'est un modèle coopératif, c'est des valeurs génétiques du modèle des caisses, d'accompagner soit les plus fragiles, les plus démunis et de tenir compte de l'environnement dans notre stratégie RSE. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les enjeux majeurs de piloter de la stratégie RSE dans une entreprise qui est une banque, c'est à la fois le pilotage transverse, il y a des enjeux commerciaux, market, avec, voilà, on essaye de faire du bank for good, de montrer aux commerciaux que c'est aussi good for bank et que les produits, ils sont aussi bons pour la banque, mais c'est aussi les services techniques et logistiques, c'est notre empreinte carbone à nous, notre façon de gérer l'environnement, mais c'est aussi demain les risques climatiques qui deviennent un des troisièmes enjeux majeurs de la BCE. Donc là, on revient à la banque, Christine Lagarde était là pour le congrès mondial de la nature, elle l'a bien dit. Donc, troisième enjeux majeurs, les risques climatiques qui deviennent et qui vont peser sur la problématique des banques demain. Donc, toute cette problématique transversale sur l'environnement, elle est incontournable aujourd'hui dans une banque comme la nôtre et il faut la piloter. Juste deux enjeux majeurs, c'est aussi la labellisation, la mesure. Tu parlais de mesure, c'est super important de mesurer. Alors, ce n'est pas pour avoir un label, nous, on aimerait bien être bicorps demain et on était une des premières banques de l'arc méditerranéen à avoir le label 5000001 d'AFNOR sur la maîtrise énergétique. Donc, on a fait deux cycles de trois ans, ça c'est bon. C'est l'engagement des parties prenantes, les collaborateurs, les sociétaires, les clients et d'être toujours dans un processus d'amélioration continue sur tous ces sujets-là en transverse. Et puis après, il y a l'enjeu majeur de l'empreinte carbone et là, c'est un peu plus compliqué mais moins 15% s'est engagé d'ici 2024, moins 3% par an sur cinq ans, c'est des vrais. Ce n'est pas juste on fait un peu de télétravail et puis on arrête de se déplacer parce que de toute façon, on ne peut pas se déplacer en avion en ce moment. Non, c'est une vraie révolution au niveau du numérique responsable. On est à Tech for Good, c'est le numérique, c'est tout ça. Et là, c'est une vraie révolution au sein de nos directoires. C'est une révolution culturelle, donc sensibiliser les clients. On a fait pendant le cours à UCN un petit déjeuner avec aussi Banque privée des clients. C'est de la sensibilisation à tous les enjeux environnementaux, à tous les niveaux. Voilà. Et sur tous les sujets, la biodiversité et le climat parce que les deux sont liés et sur tout ce que ça implique pour nos territoires parce que nous, notre raison d'être à la base, c'est d'être utile à tous nos clients durablement sur nos territoires. Donc, c'est une problématique de territoire. Et si on veut continuer à exister et grandir, il faut que nos territoires s'en sortent. Voilà. Effectivement, on parle de sensibilisation et de sensibilisation du citoyen. Ce que nous révélé Maud à travers la préparation de cette table ronde, c'est qu'en réalité, l'épargne, l'épargne avait un impact environnemental, un impact CO2 et qu'effectivement, la population n'en avait pas forcément conscience et qu'à travers les néobanques, comme on les appelle aujourd'hui, et ces démarches environnementales que tu conduis, c'est une façon d'essayer de les mobiliser et en même temps d'essayer de les sensibiliser. Exactement. Moi, la première fois que j'ai parlé à un ami du projet en disant « Oui, tu sais, ton argent à la banque me pollue », il m'a regardé, il a réfléchi, il m'a dit « Ah oui, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'ordinateurs ? » Voilà, donc en fait, on a très peu conscience peut-être par manque d'éducation financière. En France, on n'aime pas beaucoup parler d'argent, on n'aime pas beaucoup parler de tout ça. On ne s'imagine pas que notre argent, au-delà des murs de la banque dans lesquels on vient de déposer, a une vie, est utilisé par la banque ou permet en tout cas indirectement des financements et des investissements par cette banque. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de remobiliser les gens là-dessus puisque c'est leur premier poste d'émission de CO2 personnel. 25 000 euros dans une des plus grandes banques françaises, c'est 12 tonnes de CO2 par an. Toi, moi, tout le monde ici, a priori, un an de nos vies en France, transport, habitat, voyage, tout ça, c'est 12 tonnes aussi de CO2 par an. Donc ça double nos émissions de CO2 et c'est extrêmement schizophrénique quand on pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à faire de nombreux gestes pour notre environnement, à essayer de limiter notre impact sans savoir que notre argent, ce pour quoi on travaille toute notre vie est finalement le premier levier à activer mais c'est le levier le plus méconnu. Donc c'est ce qu'on va faire évidemment avec la néobanque que je construis Gringotte, c'est de mettre à disposition des alternatives qui vous permettent de mettre votre argent non plus au service de la destruction de l'environnement mais au service de l'environnement parce que si on cherche après qu'est-ce qu'on peut faire de notre épargne dans les structures un peu plus classiques, il existe le LDDS par exemple, le LDDS, il y a beaucoup de débats parce que finalement il n'y a que 15% de l'argent qui peut être véritablement investi pour l'environnement. Donc finalement même quand on se rend compte de l'impact de notre argent il n'y a pas énormément d'alternatives et c'est ce pourquoi Gringotte existe. Formidable. Et donc c'est un peu une annonce que tu nous fais là puisque cette néobanque Gringotte se lance et est-ce que tu commences déjà à avoir quelques personnes qui suivent le mouvement ? Est-ce qu'on peut candidater ou est-ce qu'il y a déjà trop de monde ? Alors il y a déjà trop de monde. Il y a déjà 20 000 personnes sur liste d'attente donc priorité à ces inscrits et ensuite évidemment on ouvrira à tout le monde entier mais bon pour avoir la meilleure expérience possible et le meilleur service l'idée c'est de ne pas ouvrir les portes en une journée à 20 000 personnes mais d'y aller par palier. Donc bientôt on appellera à ce stade le Gringotte Vélodrome c'est ça ? Peut-être. Un jour ça ferait très plaisir en tout cas à un de ses autres confrontateurs Andréa Ganoini qui est aussi de Marseille et qui a passé de nombreuses heures dans ce stade. Alors on se redonne rendez-vous en 2031 pour le financement du Gringotte Vélodrome. Même plus tôt peut-être si on a la chance. Ça serait juste parfait. On va continuer avec Gilles et notamment pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu disais déjà tout à l'heure sur les fonds d'investissement qui existaient aujourd'hui en France et par demande et qui financent des projets environnementaux des projets à impact. Ce qui serait intéressant de nous dire un petit peu c'est quelles sont un peu tes spécificités et comment tu interviens comment tu te distingues de tes collègues fonds d'investissement. Alors nos spécificités elles sont liées à ce que je décrivais tout à l'heure c'est à dire le stade de maturité de l'entreprise dans lequel on intervient donc nous c'est le changement d'échelle ça veut dire qu'on intervient au moment où la société n'est pas forcément rentable dans son modèle économique mais a une voie vers la rentabilité. Alors je parle de rentabilité dans un sujet où on parle beaucoup d'impact et je le fais avec beaucoup de vigueur parce que c'est un sujet qui est tout aussi important. Nous chez Alter & Poti on a tendance à dire qu'on attache autant d'importance au développement économique le développement business classique d'une entreprise qu'à son impact il n'y en a pas un qui compte plus que l'autre et très souvent cette posture elle rentre en résonance avec la posture des entrepreneurs pour eux leur ambition elle est autant économique qu'elle est en termes d'impact ou de responsabilité ils ont autant ils ou elles ont autant l'ambition de développer les solutions pour le plus grand nombre il n'est pas rare qu'on voit arriver chez Alter & Poti des entreprises des start-up qui font à peine quelques centaines de milliers d'euros dessus d'affaires mais dont les dirigeants nous parlent d'une ambition qui consiste à devenir en 5 ans le leader européen de devenir un acteur majeur sur leur marché c'est un peu ce que Maud décrivait et c'est tout le mal que je lui souhaite mais ça c'est aussi le signal qu'on est en train de vivre un momentum et on est en train d'accélérer sur tous ces sujets-là et à tous les niveaux je fais une petite digression mais que ce soit au niveau des investisseurs qu'on représente dans leur diversité ici autour de la table mais que ce soit aussi au niveau des porteurs de projets que ce soit au niveau des consommateurs au niveau des entreprises au niveau de politique on est en train de vivre un moment charnière dans ces sujets-là et c'est vraiment le bon moment je pense notamment aux porteurs de projets de se lancer parce qu'il y a une convergence et il y a un alignement d'étoiles qui est vraiment propice alors cet alignement d'étoiles il n'est pas juste opportuniste il est aussi à des réalités les drames à venir liés au réchauffement climatique les inégalités actuelles déjà qui traduisent beaucoup de souffrance tous ces sujets-là et je ne les cite pas tous mais ces sujets nécessitent des solutions de grande échelle nécessitent énormément de courage donc ce schéma de start-up qui deviennent des PME qui deviennent des plus grosses entreprises est absolument nécessaire pour adresser et doit se combiner avec les efforts des structures établies qui appartiennent à l'économie plus classique mais qui doivent aussi changer qui doivent aussi se moderniser dans leur approche mais il y a vraiment un signal fort d'un aliment d'étoiles je reprends l'expression et qui encourage tous ces acteurs-là à se lancer et pour finir sur la spécificité de l'altérêt coûté je pense que cette capacité à pouvoir combiner la responsabilité avec la recherche de la performance économique le rendement pour nos propres investisseurs la performance économique pour ces entreprises qui grâce à des modèles rentables vont aussi obtenir les clés de leur indépendance de leur autonomie de moyens dont ils vont bénéficier pour continuer à investir cette idée qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre mais qu'on peut combiner les deux de notre point de vue sert aussi l'intérêt général parce que c'est aussi en montrant que l'économie classique peut être responsable peut se transformer en étant responsable qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux notions-là qu'on va aussi contribuer à flécher de plus en plus de parties prenantes vers ce modèle-là dont on espère qu'il va devenir le modèle dominant et donc cette spécificité-là on la partage notamment avec ces entrepreneurs qui dans les premières minutes des rendez-vous quand on les rencontre par ce discours autour de valeurs profondes qu'on essaie d'incarner qu'eux incarnent se reconnaissent en nous 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 reconnaissons en eux et c'est aussi pour ça qu'on arrive à travailler ensemble main dans la main et de manière puissante et réussir à effectivement expliquer convaincre mobiliser effectivement les innovations aujourd'hui peuvent rester sur étagère et tout l'enjeu c'est qu'elles se réalisent sur le territoire et tout l'enjeu effectivement c'est de jouer collectif pour que ça puisse se réaliser on m'a entendu on va continuer à parler de WeSeed parce que tu l'évoquais déjà tout à l'heure avec quels étaient un peu les portefeuilles au niveau du territoire dans lequel vous aviez investi en tout cas les WeSeeders avaient investi quelque part qu'est-ce qui vous distingue d'un fonds d'investissement alors je dirais qu'on a on a deux raisons d'être d'abord le financement et on intervient on intervient à un endroit où peu d'acteurs classiques interviennent un endroit où ça fait mal pour les porteurs de projets liés à l'innovation notamment c'est-à-dire à un moment où ils ont fini de développer par exemple leur proto ils commencent en phase de démonstration il n'y a plus les crédits impôts en recherche et il n'y a pas encore des fonds pas encore des business angels bien établis et donc le financement et WeSeed a été créé là-dessus sur cette petite traversée du désert un peu plus tôt que je pense les porteurs de projets dont tu parlais Gilles on arrive un petit peu plus tôt sur vraiment des business models qui montrent que dans 4 ans on ne sera pas encore rentable et que la techno on est en phase de fin de dépôt de brevet donc on vient à un endroit assez spécifique et finalement complémentaire aux autres outils du financement c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure la dimension du financement du financement participatif il n'y a pas vocation à être concurrent de toute structure déjà existante et encore moins des banques on est vraiment dans une intervention spécifique et assez complémentaire aux outils on vient souvent au financement avec BPI par exemple avec ces outils un pour un pré-innovation ça c'est une première raison d'être et ça on a réussi à le faire pas parce qu'on fait prendre plus de risques aux particuliers mais parce qu'en fait un particulier qui met 500 euros ou 600 euros dans un projet qu'on lui serve un TRI à 3% ou un TRI à 17% c'est parce qu'il va changer son portefeuille d'épargne la deuxième vocation c'est effectivement la question de l'acceptation vous en avez entendu parler l'acceptation locale notamment des projets d'énergie renouvelable de production d'énergie renouvelable et là les plateformes de financement participatif peuvent être une solution mais ne sont pas la solution je ne veux pas me faire d'ennemi en tout cas la plateforme va amener une solution parce que le territoire n'a pas manifesté de grande opposition structurée parce que si le territoire manifeste une grande opposition structurée la plateforme de financement participatif ne pourra pas résoudre cette opposition il faut travailler avec un concertant il faut travailler aussi avec potentiellement quelqu'un qui va racheter l'énergie produite par le champ photovoltaïque ou le projet de stockage innovant et permettre aux citoyens locaux d'avoir un abonnement moins cher donc la plateforme elle seule elle ne peut pas mais par contre ce qu'elle fait très bien la plateforme de financement participatif c'est d'amener de la transparence et effectivement quand on vient financer un projet innovant de start-up ou un projet de champ éolien ce que l'on a c'est l'intégralité des documents chez soi après un audit de la plateforme qui est très poussé parce qu'on ne finance que 5% des projets qui nous arrivent mais on a l'intégralité des documents chez soi et on n'est pas obligé d'aller à la mairie dont on est opposant politique pour aller rechercher les éléments et en fait on se rend compte que le rôle des citoyens en tout cas la motivation des citoyens c'est d'être effectivement des ambassadeurs de ces projets pas des personnes qui cherchent un théorie je vous le disais important ou classique et qui donc par le biais de la plateforme ont accès aux informations et la transparence ça fait redescendre 90% des soufflés d'opposition en termes d'acceptation locale des projets clairement vous le savez on en parlait je suis le directeur d'un technopole d'Aix-en-Provence qui s'appelle le technopole Larbois qui est dédié à l'environnement et le directeur d'une pépinière d'entreprise qui s'appelle CleanTech c'est effectivement le premier technopole dédié à l'environnement au niveau européen et un des messages que nos start-upeuses et nos start-upeuses auraient aimé vous faire passer lors de cette table ronde c'était de dire que attention sur le financement et notamment des financements des projets à impact il n'y a pas forcément que les ENR il y a beaucoup d'autres filières dont il faut faire attention dont la biodiversité dont on a parlé tout à l'heure dont la mobilité dont tout ce qui est pollution de l'eau des sols des déchets tout ça contribue à un équilibre écologique et donc quelque part effectivement les niveaux de rentabilité dont tu parlais tout à l'heure et les niveaux de connaissance de ce type de projet ne sont doivent être mesurés aussi il n'y a pas que les ENR et quand on parle de mesure on doit parler de la mesure de l'impact et quel type de projet on peut ou pas soutenir et effectivement il y a beaucoup d'initiatives qui se lancent aujourd'hui sur quel type d'indicateurs on peut regarder pour pouvoir évaluer un projet et on s'aperçoit que pas mal d'initiatives notamment locales voire nationales comme celle d'entrepreneurs pour la planète permettra de donner des baselines communes à nous tous et nous toutes en tout cas un grand merci pour votre participation un grand merci effectivement pour votre témoignage on clôt là cette première séquence de table ronde tu voulais dire un dernier mot oui je voulais juste dire un dernier mot parce qu'on devait se projeter en 2031 moi je voudrais juste dire parce qu'on est à la French Tech il y a la Tech qui va faire de la mesure et encore une fois Christine Lagarde je vais citer deux femmes Christine Lagarde qui l'a dit au moment du congrès UICN donc c'est l'enjeu de la mesure de l'empreinte carbone de la biodiversité pour les entreprises puis un deuxième enjeu qui est l'humain on parle d'inclusion et l'humain c'est aussi Angela Merkel dont on parle beaucoup en ce moment je cite ces femmes là parce que c'est aussi être en avance sur son temps et que ça sert à rien de sauver la planète si on laisse mourir les gens en mer par exemple et donc l'un va avec l'autre et c'est important de le rappeler aujourd'hui magnifique transition puisque effectivement avec toi je pense que c'est très important et aussi d'inspirer les autres au maximum d'inspirer et de pousser vers ce changement il faut que ça vienne de la base aussi donc de nous tous la base ça inspire le changement et tu parlais des grandes dames on va céder la parole à une grande dame du territoire effectivement on va céder la parole à la présidente de la métropole ex-Marseille-Provence madame Martine Vassal qui va prendre le relais de notre table ronde un grand merci encore à toutes et à tous et on vous retrouve tout de suite pour la suite de ce bel événement merci Générique